Déplaire et mon plaisir, j'aime qu'on me reïsse. Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire... Que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron ? Comme un lierre obscur qui se circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur, en lui laissant l'écorce à camper par ruse, au lieu de s'élever par force ? Non, merci. Plédié, comme tous ils le font des versos financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre ? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud ? Avoir un ventre usé par la marche d'une peau qui, plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale ? Exécuter des tours de souplesse dans la salle ? Non, merci. De trouver du talent comme mazette ? Être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François... » Non, merci. Calculer, avoir peur, être plein, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune, triomphant par hasard, en garder le mérite bref, dédaignant d'être le lierre, parasite l'or même, qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être. Mais tout seul. Fais tout haut, l'orgueilleux et la mer, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi.